Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est présentement une bizarre heure, je vous dirais, pour commencer un vlog qui est 7h15. Mais dans le fond, parce que j'étais trop excitée de vous montrer un collier que j'ai reçu, j'ai commandé un paquet de chez Maison Lavande. Dans le fond, j'ai recommandé des essentiels que je ne peux pas vivre maintenant sans ces produits-là. Et il y a des nouvelles odeurs, dont la collection de Noël que je voulais essayer avant qu'elle s'en va. Et c'est ça, j'avais besoin de plusieurs choses que je vais tout vous montrer. J'étais tellement excitée. Mon amie, ben Hello, Armin, est allée au Marshall. Et vous savez, mon amour pour ces petits glaciers lip balm, il y en avait plein. Je savais qu'ils étaient comme de retour dans les Marshalls, mais j'arrivais pas à en trouver. Puis là, mon amie, ben, a été, puis elle en a trouvé plein de sortes. Il y avait mangue, il y avait menthe, il y avait cerise, il y avait juste pas baie, mais baie, je l'ai déjà. Fait que je voulais essayer les autres sortes. Fait que je m'ai pris mangue, pas mangue, menthe et mangue qui est en haut. Fait que sans plus tarder, je vous montre mon petit haul. Oh my god, c'est boite. Ok, bon. C'est toujours aussi excitant. Je capote. Merci Gabrielle, que du doux, que du bonheur. Marie-Claude, je suis d'accord, ma grande chum, Marie-Claude. Que du bonheur, que du... Ouh! Donc, ce que j'ai commandé, la boîte ressemble à ça. Je vous montre ça rapidement. Donc, première chose que j'ai commandé, c'est le gel antibactérien pour les mains, le Purell. Je l'ai... Je crois que c'est ma troisième bouteille. Je le rachète tout le temps. Il fit juste parfait dans mon cup holder d'auto. Puis je trouve tellement qu'il sent bon, légère odeur. Moi, j'ai pris Pivoine et Lavande. Puis c'est comme une odeur comme juste subtile. Puis ça reste longtemps sur les mains. C'est comme les mains propres. Il n'est pas assez chante. Beaucoup, je veux dire, du Purell, c'est du Purell là. Mais c'est ça. Moi, je l'aime d'amour. Donc, c'est ma troisième bouteille. Ensuite, si vous avez jamais essayé ce produit-là, je vous le conseille fortement. C'est l'huile à massage. Si vous avez un amoureux, un amoureux, une amoureuse, une personne dans votre vie, généreuse, assez pour vous donner des massages. Je vous conseille cette huile-là. Moi, Joe, il me fait toujours des massages de pieds. Vous allez dire, c'est un homme amarié. J'ai rien de plus à dire. Je suis d'accord avec vous. Mais depuis qu'on a acheté ça, c'est vraiment pas la même chose qu'une crème. Tu sais, tu utilises une crème, ça finit par rentrer dans la peau. En tout cas, je sais pas, ça elevate vos massages. C'est vraiment le fun. Ensuite, un des coups de coeur à Joe, c'est soie et Lavande. Moi, je m'en mets sur les mains parce que je trouve tellement ça sent bon. Ça sent le bois mélangé avec comme un parfum d'homme. On dirait que c'est comme vraiment une odeur saisissante. C'est vraiment comme riche comme odeur. Celle-là, c'est notre crème à main préférée aussi. Moi, je m'en ai commandé une pour moi. C'est une crème à main. Je pense que je suis sur mon 4 ou 5e tube. Ça rentre vite dans la peau si vous aimez pas l'avoir les mains grasses. Puis moi, ma crème pour les mains que j'ai commandé, c'est Noisette et Lavande. Ça ici, c'était leur ancien emballage. Puis ça, c'est leur nouvel emballage. Mais là, je pense avoir peut-être une nouvelle odeur préférée parce que dans la collection de Noël, il y avait Clémentine et Lavande. Et si vous êtes comme moi ou si vous êtes une amatrice d'odeurs de Noël, on dirait qu'il y a rien qui fait plus temps des fêtes qu'une Clémentine. Puis là, je sais que le temps des fêtes est terminé. Mais je pouvais pas passer à côté d'avoir ce produit-là avec moi. Fait que ça, c'est un lait soyeux. C'est une crème que tu mets sur le corps quand tu sors du bain. Puis je sais pas, je pourrais pas vous dire c'est quoi la différence entre un lait soyeux, une lotion, une crème. Je suis pas rendue là dans ma vie. Mais je pense que c'est comme entre une lotion et une crème. Oh, ok. La première comme odeur, agace, fragrance que je sens, en vrai, c'est comme laiteux. C'est comme spécial. Ouais, il y a comme un sous-ton d'agrumes, mais comme sucré. C'est vraiment... Hum... Trop le fun! Donc c'est ça ma petite commande que j'ai faite Maison Lavande. Donc sur ce, je vous dis à plus et on se reparlera. Ça va être tout de suite pour vous, mais ça va être en quelques jours pour moi. Donc on fait, on se reparlera. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée en fait parce que j'ai commencé mon vlog hier soir. Aujourd'hui on est le 12 janvier. J'allais dire le 12 juin. I wish. Il fait tellement frais dehors. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'hiver qui est commencé. Il fait moins 13. J'ai quelques commissions à aller faire dehors. Pour être honnête avec vous autres, ça me tente pas. Mais je me suis dit pour égayer ma journée un peu, je vais me préparer pour aller faire mes commissions. Tu comprends? Ça fait que j'ai besoin d'aller aux shoppers pour ramasser une prescription puis c'est vraiment random mais j'ai besoin d'une nouvelle brosse à dents puis des cure-dents. Si jamais vous demandiez, c'est ça que j'ai besoin de faire. Aujourd'hui, j'ai ici quelque chose dans les dents. Je viens juste de manger mon déjeuner comme vous avez vu. C'était tellement bon. C'était sain. Vous pouvez même faire ça à l'avance si vous travaillez. C'est vraiment pas compliqué. C'est du yogour nature, sirop d'érable. Vous avez vu que j'ai mis dedans des fruits, des graines, toutes sortes de choses. Bonne pour la santé. Et je bois mon eau. On commence l'année du bon pied. Donc on mange bien. Et on fait un petit peu d'exercice. Après, je vais essayer de faire mes petits exercices de jour. Je commence tranquillement pas vite. Hier, j'ai fait peut-être 30 squats avec mon petit poids aussi. J'ai fait comme 30 levées de bras. Vous allez peut-être rire. Vous allez peut-être être comme gars. C'est pas vraiment du sport. Pour moi, oui. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas bougé. Donc, je me remets. J'essaye. J'haïs ça. J'haïs vraiment ça, la gang. Pour être bien honnête avec vous autres, je déteste faire l'exercice. Autre que marcher ou courir l'été, faire du bicycle, des choses comme ça. J'adore faire ça. Mais juste m'entraîner pour m'entraîner. Je déteste ça. Mais il faut que je bouge un peu. Donc, je le fais pour ma santé. Donc, c'est ça. Je sais pas pourquoi je vous disais ça en fait. On va changer de sujet. Je vais me préparer en allumant ma chandelle Fruit Market des cousines de Moonday. Des cousines de Moonday. C'est une chandelle de Moonday que j'ai acheté chez les cousines. Si jamais ça vous tente, j'ai mon nouveau code promo. Si jamais vous avez vu, pour l'année... Ça sent déjà... Pour l'année 2023. Fait que de janvier à mars, je collabore avec The Wood. Donc, j'ai un beau code promo pour vous The Wood. En fait, j'ai du droit de partager. Je pense que oui. En tout cas. Sinon, désolé Amélie. Si j'ai pas le droit, mais il me semble que j'ai le droit. Mais mon gars, mon code. Mon code, c'est GAP10 pour 10% de rabais sur votre commande ou 5$. Le shipping à 5$. Fait que ça dépend qu'est-ce que vous voulez avoir. Si vous êtes proche, vous pouvez utiliser GAP10 pour 10% ou sinon pour avoir le shipping à 5$. Who likes paying for shipping? Fait que si on peut sauver de l'argent là-dessus, c'est le fun. C'est là que je prends mes steamers de douche. C'est là que je prends mes petites gelées que je vous ai parlé dans mes derniers vlogs. Si vous voulez essayer ça, ça reste à vous autres. Donc, je vous laisserai... En fait, pour le temps de ma collaboration, je vais laisser le code dans ma barre info. Donc, voilà. Je me prépare. Je me brosse les dents. Je mets mon petit baume glacier sur mes lèvres. J'ai eu... En fait, je vous l'ai étudiaire. Je pense que oui. J'ai eu deux autres saveurs, là. Fait que menthe, avant de se maquiller, c'est vraiment le fun. Donc, tchin tchin, on se prépare et on va faire dans l'eau comme ça. Et la gang, je reviens demi. J'ai eu les commissions. Puis, il est rendu 1h37. Puis, je n'ai pas mangé encore mon dîner. J'ai faim. Fait qu'on va faire ça ensemble. Mais avant, on va mettre nos priorités au bonne place. Puis, on va se faire un bon petit drink pour accompagner notre repos. Drink sans alcool, évidemment. Mais, vous savez comment j'aime pimper mes petits drinks. Fait que je vais vous montrer ce que je vais faire. Ça m'a évité un trip au Starbucks. Donc, on aime ça. C'était important de commencer par un verre plein de glace. Je commence toujours par une petite haute pétillante. Fait que je vais y aller avec l'huit pétillante choix du président Mandarines. Ensuite, on y va avec du Tazo concentré comme ça. Et j'ai acheté ce jus-là à l'épicerie. Donc, on y va un peu comme ça. Un petit peu de même. Et ça va être pas mal tout. Je vais peut-être me rajouter des framboises congelées. Mais, ça a bien de ça. Là, pour le dîner, j'ai fait une espèce de taco déjeuner. C'est comme un farmers wrap, un petit peu du thym, mais ouvert. J'ai rajouté un oeuf du fromage, de la mayo, de la sauce piquante, du bacon, des épinards, je sais pas où je l'ai dit, un oeuf, puis un tortillard mini. Puis, je vais le couper. Bien, je vais le plier en deux. Puis là, je suis en train de faire cuire deux petites patates dans le air fryer, mais je voulais en mettre une dedans. Mais là, j'ai trop faim. Fait que je vais manger ça, puis je vais manger mes patates à côté. Là, il est rendu 4h10, puis j'ai commencé à avoir faim. Je vais me faire du poulet shake and bake pendant que je m'ai mis un épisode... Ben, en fait, c'est le dernier épisode de Love is Blind. Ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps. Je sais pas si vous savez ça à propos de moi, mais je suis vraiment pas une fille de série. Ça me prend extrêmement longtemps finir une série. Quand j'étais jeune, par exemple... Ben, quand j'étais jeune, je dis ça comme si j'ai 45 ans. Pas que 45 ans, c'est vieux, mais en tout cas. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, disons, ça me prênait vraiment pas aussi longtemps que ça à finir une série. Je pouvais te claquer ça en genre 2-3 semaines, j'avais fini la série. Mais là, avec toutes les... Je suis une personne avec extrêmement beaucoup de passion dans la vie et beaucoup de projets sur la go. J'aime sortir de la maison, ce qui fait que je travaille pas comme tout le temps sur mes projets. Fait que en tout cas, j'ai un petit peu la tête dans plusieurs... J'ai mes yeux dans plusieurs paniers. Et faut que je trie. Pis souvent, ben, écoutez, les séries pis les films, veux, veux pas qu'ils prennent le bord. Parce que j'aime mieux écouter, disons, des vlogueurs sur YouTube qu'écouter une série. J'aime quand même ça avoir une série sur la go, comme là, c'était Lovis Blind, quand j'avais comme rien à faire. Vraiment, disons, une journée, j'écoutais ça. Et puis là, ben, je suis rendue à la réunion. Fait qu'à la réunion de toute la fin de l'histoire. Donc, je vais écouter ça en me faisant assouper. Et aussi, une autre série que j'ai décidé de commencer cette année, I guess, c'est Big Brother. J'ai jamais regardé ça. Pis, ben, j'aurais jamais regardé ça. L'année passée, je l'ai regardé un petit peu d'un coup d'oeil. Ça m'a fait penser, hier, j'ai écouté le vlog de Johnny et Boyfriend. Pis Boyfriend, il disait que Johnny écoutait This Is Us. Pis lui, il l'écoutait un petit peu, comme, avec un oeil. Tu sais, quand il l'écoute, disons, quand Johnny l'écoute, il va l'écouter. Mais, s'il passe trois mois sans écouter This Is Us, comme, c'est comme si de rien n'était. Ben, moi, c'est un petit peu ça avec Big Brother l'année passée. Joe l'écoutait, fait que je gardais comme un petit oeil dessus. Je savais qui était qui, qu'est-ce qui se faisait éliminer, pis ça. Je gardais souvent les dimanches parce que j'étais là l'effet de semaine. Pis, ben, c'est ça. Cette année, c'est vraiment quelque chose que je trouve, c'est une série, quand même, différente. C'est pas d'amour, des affaires d'amour. Il y a du monde de vraiment partout, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les... peu importe. C'est vraiment varié, je trouve, pis ils choisissent pas, basés sur le physique. Je sais que c'est des célébrités, mais je veux dire, toute personne est humaine. Fait que moi, ça me dérange pas. Il y en a qui sont comme... Moi, j'aime moins ça, vu que c'est des célébrités. Mais on s'entend qu'il y a des gens qui sont pas aussi connus que ça non plus, là. C'est pas toutes des Celine Dion, là. Ça fait que moi, j'aime bien ça, regarder ça. Fait que si jamais vous écoutez ça cette année, ben, laissez-moi savoir. C'est Big Brother, pas aux États-Unis, là. C'est au Québec, là. Moi, mes préférées jusqu'à date, c'est Liliane. Liliane Blanco-Pinette, je pense qu'elle s'appelle. Moi, elle me fait mourir. Elle fait des TikTok, là. Ben, moi, quand elle fait ses vidéos de Pickles, ses vidéos de Get Ready With Me, moi, je peux pas aller trop comme... Elle est juste sa manière. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les personnes qui dégagent, pis elle, elle dégage vraiment beaucoup. Fait que moi, elle me fait rire. Après ça, j'ai été surprise de voir que Zozo était là, Zozo du Val. J'étais comme, ben, voyons non. En tout cas, c'était comme une grande surprise pour moi. Pis, agréablement surprise jusqu'à date, j'ai l'impression qu'il va être quand même un bon joueur. Que le monde va pas nécessairement s'en rendre compte. Je pense qu'il va être assez sournois. Jérémy, on en parlera pas trop. Le moins qu'il parle, le mieux que c'est dans mon coeur à moi. Sinon, je pense que Benoit va être un grand joueur aussi. Ouais, c'est pas mal ça. En tout cas, si jamais vous écoutez ça, laissez-moi savoir, pis on en parlera ensemble. Donc, sur ce, je m'en vais faire du petit poulet shake and bake. Et je sais pas si on va se reparler plus tard, mais je vais sûrement vous montrer, conclure le vlog pis ça. Donc, voilà. La gagne! Je voulais juste conclure mon vlog. Je viens de finir de manger. C'était très bon, mon poulet. Parfaitement cuit. Je vais vous montrer. Moi, j'ai de la misère à faire cuire de la viande dans le air fryer. Surtout du poulet, là. T'sais, c'est comme grand même touché du poulet. Ça fait deux fois que je fais la recette dans le air fryer pis ça a marché à tous les coups. Donc, si vous voulez avoir la recette, dans le fond, j'ai pris des pylons de poulet, shake and bake, boite de shake and bake. Je crois qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pylons. Avec un sac de shake and bake, j'ai mélangé le sac avec les pylons. J'ai mis ça dans le air fryer pour, je pense, c'était comme trentaine de minutes à 400. Moi, mon air fryer à 200 celsius, là. Faites le calcul, je crois que c'est 400. C'est les instructions de la boite de shake and bake dans le fond. Pis quand les pylons sont comme bruns, cuit, golden, et que c'est pas trop rouge en dedans, ça veut dire que ça serait cuit. Donc, c'est ça. C'était pas mal bon. J'ai fait du riz avec ça. Et là, j'ai fini d'écouter mon émission et je prends ce relax. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir regardé mon vlog. Et on va se revoir bientôt, bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.